L'abeille fait partie de la famille des insectes, comme la mouche ou la fourmi. L'abeille a quatre ailes, deux de chaque côté. Elle a aussi un abdomen avec de belles rayures noires et jaunes, au bout duquel on trouve le dard. Attention, ça pique ! Aïe, aïe, aïe ! Tu sais, l'abeille ne pique jamais par plaisir. Elle pique juste quand on l'embête. Si tu la laisses tranquille, tu ne risques rien. Allez, revenons à notre abeille. Regarde bien. Elle a une tronc pour pomper le nectar et deux antennes sur sa tête. Grâce à ces antennes, elle sent, goutte et entend. Tu sais, l'abeille peut voler très très loin. Pour trouver des fleurs à butiner, elle peut parcourir des kilomètres, ce qui est beaucoup pour un si petit insecte. Quand elle a trouvé son bonheur, elle passe de fleur en fleur et avec sa trompe, elle pompe leur nectar. L'abeille est capable de ramasser l'équivalent de son propre poids et elle peut transporter sa récolte sur des kilomètres pour rejoindre sa ruche. Fortiche, hein ? Les ruches sont le plus souvent construites avec des planches de bois. Elles ont un toit, un petit trou d'aération et une entrée, protégées par des gardiennes prêtes à utiliser leur dame pour chasser les ennemis qui voudraient s'inviter à l'intérieur pour se mettre à l'abri ou pour leur voler leur miel. A l'intérieur de la ruche, les abeilles maçonnes ont bâti des milliers de petits tubes en scie. Ce sont les alvéoles dans lesquelles les abeilles ouvrières déversent leur mélange de nectar et de sel. Une fois remplies, les cellules sont bouchées par de la cire et c'est ce mélange qui va se transformer peu à peu en miel. Miel qui servira de nourriture aux abeilles durant l'hiver. Comme les abeilles fabriquent beaucoup, beaucoup de miel, le surplus est récolté par une personne qu'on appelle apiculteur ou apicultrice si c'est une dame. Pour ne pas être piqué par les abeilles, il ou elle s'habille d'une combinaison blanche et d'un voile noir qui le protège des piqûres. L'apiculteur sort les cadres de la ruche sur lesquelles se trouvent les alvéoles pleines de miel et il fait bien attention de laisser suffisamment de miel aux abeilles pour qu'elles puissent se nourrir pendant l'hiver. Elles dansent, elles dansent, elles dansent les abeilles Elles dansent, elles dansent, elles dansent sur le soleil Elles dansent, elles dansent, elles dansent sur les fleurs Elles dansent, elles dansent, elles dansent à toute heure Elles sont très courageuses à travailler matin et soir Vaillantes, putineuses, cherchant le problème de l'hectare Tourbillon dans le ciel, portant leur trésor sans embûche Pour fabriquer le miel bien caché dans la bruche Elles dansent, elles dansent, elles dansent les abeilles Elles dansent, elles dansent, elles dansent au soleil Elles dansent, elles dansent, elles dansent sur les fleurs Elles dansent, elles dansent, elles dansent la truite Elles dansent, elles dansent, elles dansent les abeilles Elles dansent, elles dansent, elles dansent au soleil